La commune 1 de l'Association des Jeux Musulmans en Côte d'Ivoire a organisé sa deuxième édition de la Kermesse Tabaski 2022 afin de partager la joie en cette période de grandes fêtes musulmanes. Le groupe scolaire IRDO situé à Eiffrance a abrité samedi 23 juillet 2022 ce moment festif avec les tout-petits. Selon Konaté Ali, président de cet organe de base de l'Association de la Jeunesse Musulmane, ces jeux ont été organisés pour permettre aux enfants de se panure selon les normes islamiques. Le objectif que nous recherchons dans ce jeu, c'est de mobiliser nos enfants, de promouvoir l'islam, de montrer à nos enfants qu'à travers l'islam, on peut organiser beaucoup de jeux. Ça ne veut pas la peine aux enfants de sortir très souvent, aller faire des sorties inutiles, aller se balader inutilement. Après la Kermesse, on organise à Kermesse pour réunir nos enfants, les égayer, leur poser des questions en matière de l'islam, faire des jeux pour leur montrer que, et monter à la communauté musulmane, à toutes les autres communautés, que l'islam aussi peut organiser des jeux pour égayer les enfants. Il y avait au total 7 stands de jeux soumis aux 500 enfants présents, notamment le jeu à l'aveugle, le jeu à la cuillère, le lancer du cerceau, le tir au but, la course au sac, la boîte et le concours à l'ilma. Nous sommes à la fête islamique à Wouaké à l'école Ido. La fête est géniale, intéressante, joyeuse, tous les enfants s'amusent bien. Pour participer à la cérémonie, chaque enfant a payé son ticket qui lui donnait 3 à 3 jeux. Chacun a reçu un cadeau.